bonjour et bienvenue à toutes les balances et les ascendants pour cette guidance générale du mois de mars alors si tu souhaites la guidance sentimentale je t'invite à me retrouver dès demain sur la chaîne youtube comment on fait tout simplement abonne toi n'hésite pas à partager à diffuser et à cliquer sur la cloche de notification pour bien recevoir ta guidance sentimentale dès demain allez c'est parti ici fab et je vais donc du coup être avec toi pour cette guidance avec les quatre oracles que tu vois avec l'oracle des anges indigo de l'ange indigo l'oracle des rebelles sacrés les esprits de la forêt et l'oracle de l'énergie allez c'est parti on y va que ce qui va se passer où on a l'archange métatron d'accord l'archange métatron qui nous indique ici la concentration sur la communication l'instant présent l'écoute active écoute bien cette guidance ah oui la reine des elfes ici nous l'indique très clairement introvertie tu portes des fardeaux et tu as peur de prendre des nouvelles responsabilités parce que tu vis sol tu aimes la solitude ce n'est pas grave d'être entreverti il y a énormément de façons de t'en sortir dans la vie même si tu es introvertie si tu prends tes responsabilités si tu cherches tes comment je vais faire pour réussir à entreprendre ma vie et que tu as un pourquoi assez fort tu trouveras au bout d'un moment tout commence par une communication claire nette authentique la nature profonde de ta vie c'est ta nature profonde l'éclair la gestion émotionnelle ta maîtrise et ton contrôle de tes émotions c'est ce qui t'empêche pleinement d'être qui tu es il est grand temps pour toi de créer tu es le créateur tu es la créatrice de ta vie qu'est ce qui te fait vibrer qu'est ce que tu aimes faire dès à présent on a le pinceau peut-être que c'est la peinture l'écriture automatique semi-automatique est ce que tu es en communication avec ton guide ton acte spirituel les anges les archanges les esprits les entités est ce que tu as des flash des ressentis dis moi un commentaire comment tu te sens en ce moment bien sûr énormément de souffrance en toi mais ici on a la lame de l'ouverture de l'esprit la colombe tandis que ta guérison elle va se faire dans plus vite que prévu le bonheur il est en toi ouvre toi au monde extérieur ouvre toi en ayant cet esprit riche d'abondance ne soit pas dans le manque dans le besoin sinon rien ne se passera c'est le début de ta nouvelle vie on a ici le fou sacré tu sais tu commences un nouveau projet donc tu es enthousiasmé tu es waouh c'est merveilleux c'est magique c'est grand c'est super le fou sacré mais tu sais que ça prendra toujours plus de temps d'argent et d'énergie que prévu est ce que ça en vaut la peine de passer par la souffrance d'éprouver cette souffrance oui ça en vaut la peine parce qu'à chaque fois que tu passes par la souffrance tu augmentes ton côté de l'excellence et si la souffrance était un moyen de viser l'excellence dans le domaine que tu as choisi friga te l'indique si tu veux avoir plus dans la vie il va falloir que tu commences à donner que tu sois généreux généreuse que tu donnes donne donne pour finir par recevoir plus tu vas donner plus tu vas recevoir mais au départ en pourcentage tu vas donner 98% et tu recevras 2% malheureusement beaucoup de personnes voudraient que ça soit 50 50 je donne 50 donc j'attends 50% de que toi aussi alors attends c'est normal moi je fournis des efforts toi aussi et ce n'est pas comme ça que ça marche trouve moi le contraire sinon mets moi un petit pouce bleu mets moi un commentaire dis moi oui c'est vrai fab oui c'est vrai 50% 50% moi toi voilà tout le monde est gagnant ce serait merveilleux nous vivrons dans un monde d'harmonie ce serait magique celle qui rit l'indique ici qu'est ce qu'elle t'indique elle t'indique quoi ta perspective change ta perception de voir les choses de voir les choses telles qu'elles sont mais pas pire tu regardes les choses comme elles sont ok je m'accepte tel que je suis avec mon surpoids avec mes choses imparfaites et je fais tout mon possible pour réussir entreprendre ma vie on a l'homme réfléchi cette lame elle m'indique très clairement que dès que tu vas te focaliser sur ton objectif ton but bien précis qu'est ce qui va se passer si tu es totalement focalisé le reste n'a pas d'importance focalise toi uniquement sur ce que tu veux réellement pose ton attention sur ce que tu veux réellement dans ta vie et oui ça prendra plus de temps d'argent et d'énergie que prévu oui beaucoup de personnes te diront tu es acharné dans ton travail non c'est de la persévérance et si ça ne marche pas tu as différentes possibilités soit flexible dans ta vie si ça marche pas en passant par le sous-sol ou par la fenêtre change de côté change ta perception de voir les choses et pour finir libérer des jugements tu es libre d'aimer et d'être aimé donc prends grand temps pour toi de te dire je suis quelqu'un de bien je suis fier de moi car j'ai accompli toutes ces tâches que je devais faire dans la journée ça va augmenter ta confiance ton estime de toi et tu seras totalement fier de toutes les belles choses que tu auras accompli dans ta journée pour que chaque jour compte pour que chaque jour compte sur ce je te retrouve de l'autre côté ciao